Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus aujourd'hui, notre invité sur Légende c'est Jibril Sissé. Juste avant de commencer l'émission, en 10 secondes, abonnez-vous à notre chaîne Légende, merci d'être de plus en plus nombreux, on est en train de passer des gros caps, on est vraiment très très contents, merci à vous. N'hésitez pas à commenter les émissions aussi, bientôt on va réagir aux commentaires sur Instagram notamment de Légende, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre une petite cloche, à liker la vidéo aussi, ça nous aide vraiment pour l'algo, et je sais pas si vous le savez, mais on est aussi dispo en podcast audio, donc pour ceux qui veulent nous écouter en soins du sport, même sous la douche, j'en sais rien, chez vous, ou dans le lit d'ailleurs, dans le noir aussi c'est sympa, ou si vous êtes en voiture ou en route, vous pouvez nous écouter en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast, il suffit juste de taper Légende ou Légende Média ou Légende Guillaume Play et vous allez tomber sur nous, on met à chaque fois 3 épisodes par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche, en tout cas merci d'être de plus en plus nombreux, notre invité aujourd'hui c'est Jibril Sissé, c'est parti ! Salut à tous, c'est Jibril Sissé, alors aujourd'hui je suis sur l'émission Légende pour vous parler de ma vie, de mon livre, du futur, de ce qui s'est passé et j'espère que vous allez accrocher. Allez, c'est parti, je vais te reprendre le clap, bienvenue Jibril ! Merci ! Content de t'avoir, première fois que je te rencontre ! Ouais, ouais, ouais ! Ce que je te racontais pour la petite vanne, je vous raconte, j'habitais en face d'un immeuble où il y avait sa photo qui est restée pendant 10 ans, il a fait un mix, parce que tu mixes maintenant, tu es devenu DJ, tu vas nous raconter ! C'est ça, DJ, ouais, donc ex-footballeur, DJ un peu en télé aussi, multi-tâches ! T'as même fait une marque de vêtements ? Ouais, ouais, ouais ! Monsieur Lenoir ? C'est ça, exactement ! Qui existe toujours, tu continues de l'avoir ? Ouais, toujours, ça a été mis sous licence, mais là je récupère, donc un petit micmac, mais on reprend et la marque va repartir, ouais ! Et là t'as mixé hyper tard hier, on tourne très tôt le matin pour dire aujourd'hui, je sais que t'enchaînes un peu, ta vie c'est quoi aujourd'hui ? C'est vraiment DJ à temps plein ? Tu fais tes morceaux, tu bouges, tu mixes ? C'est un mélange de tout, il y a un peu de télé sur l'équipe télé, du football encore, parce que j'entraîne les attaquants, en spécifique attaquant à la GA, à la GOSR, et il y a beaucoup de musique, ouais, donc beaucoup de sets, je travaille un peu sur des futures sorties, et un peu aussi de calme, parce que je vis entre la Corse et Paris, et en Corse c'est vraiment, vraiment relâche, avec ma famille et… Ouais, tu te détends un peu aussi, on va refaire ton parcours, ces principes de l'émission, pour ceux qui la découvrent, soyez les bienvenus, on est aussi en podcast audio d'ailleurs, sur Spotify, Deezer, etc., merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux chaque semaine, on est troisième des podcasts aujourd'hui, le jour du tournage, donc merci à vous tous. Juste, on va parler de ton livre, en fait, tu as sorti un livre qui s'appelle « Ma vie de footballeur » chez Talent Edition, il y a des photos au milieu, il y a tout ton parcours, tu racontes plein d'anecdotes, j'ai posé des questions, j'ai regardé un peu sur internet aussi, il y a des rumeurs un peu drôles sur toi, si tu veux bien que je te les pose tout à l'heure, tu ne sais pas du tout, alors on t'a proposé, parfois on propose d'inviter pour ne pas qu'ils soient mal à l'aise, si vous voulez savoir ce qui va se passer à l'émission, il y a deux, trois petites surprises, tu n'as pas voulu savoir ? Non, je ne préfère pas, parce que j'aime bien être spontané et être vrai, avoir une vraie réaction, une vraie surprise. Oui, tu veux le faire pour de vrai. Oui, exactement. On va repartir de Arles, tu m'as dit qu'on disait « en Arles ». En Arles, oui. C'est inscrit dans le quartier de Bariole, on embrasse tous les gars qui nous écoutent de là-bas. Ton papa, il s'appelle Manguet Sissé, il était joueur de foot pro aussi. Souvent, on aime bien comprendre comment la personne en est arrivée là, comment elle a choisi ce parcours, etc. C'est ton papa qui t'a inspiré, qui t'a donné envie de faire ce métier ? C'est possible. En tout cas, mon père, mes parents se sont séparés tôt. Moi, j'ai... Tu avais deux ans ? Oui, j'avais deux ans, donc je n'ai pas trop vu sa carrière de foot. Mais par contre, mon grand frère Abou, lui, a été pro aussi, et c'est plus celui que j'ai suivi. Et mon... Je pense que mon amour de football, c'est... Je pense que c'est dans le sang. Et après, c'est plus mon frère que... Est-ce que tes parents divorcent et ton papa lui retourne en Côte d'Ivoire ? Oui. Il est joueur pro là-bas, comment ça se passe ? Il jouait à Arles, donc c'était en Arles. Il a fait Arles-Martigues en France. Donc en D2 à l'époque, qui était très bien. Et équipe nationale aussi de Côte d'Ivoire. Et du coup, il est rentré en Côte d'Ivoire et ma mère nous a élevés toute seule comme une grande. On était sept enfants. Comment elle a fait, même financièrement et tout, pour tenir ? Financièrement, c'est travail sur travail. C'est multiplication de boulots, de petits boulots, de ménages. C'est de la débrouille. Mais elle a bien fait les choses. Elle a géré sept enfants ? Elle a plus que géré. Parce que moi, j'en ai cinq. Tu sais ce que c'est ? Oui, et puis de rester seule avec un, déjà, c'est... C'est costaud. Déjà, c'est ce que je dis. Un enfant, moi je suis crevé. Je n'imagine même pas comment elle a pu gérer ça. Mais mes grands frères et mes grandes sœurs aussi avaient ce rôle-là de gérer les jeunes. Après, tu pars en sport-études très vite. Tu avais 13 ans, c'est ça ? Même avant, même. Je pense que j'avais même 11. 11 ou 12 quand je pars à Nîmes, au Nîmes Olympique. Donc, je commence à la Céarles. Il ne faut pas oublier parce que c'est très important pour moi, ce club. C'est là où tout a commencé, où le foot de rue a commencé, où le foot plaisir était encore là. Et c'est là où tout a commencé. Après, Nîmes a entendu qu'il y avait un joueur qui n'était pas trop mal à la Céarles. Et du coup, j'ai signé là-bas. Tu es plus timide dans la vie ou tu es plus extravagant ? Tu as ta personnalité quand tu étais jeune ? Tu étais comment ? Ah non, jeune, très timide. J'étais dans mon coin, je ne parlais à personne. Ah oui ? Oui, je n'étais pas sûr de moi. Je n'étais pas assez confiant pour avoir des discussions ouvertes, tranquilles avec les gens. Donc, oui, j'étais très tranquille. Après, j'ai changé totalement. Mais jeune, j'étais très calme. Ça t'a désinhibé, le foot ? Le fait d'être apprécié, de recevoir de l'amour aussi, je pense, quand tu as une carrière qui fonctionne ? Oui, je pense que surtout le fait d'être 24 heures sur 24 avec du monde, en fait. Centre de formation de 11 ans, parce qu'à Nîmes, j'étais à l'internat, je rentrais un peu chez moi. Jusqu'à 17-18 ans, on est tous 24 avec des gens, avec des potes, avec des gens que tu aimes, avec des gens que tu n'aimes pas. Donc, forcément, il y a des discussions, tu es obligé de t'ouvrir. Il y a des plus vieux, des plus jeunes. Donc, les discussions sont variées. Et tu es obligé de t'ouvrir, parce que tu ne peux pas rester dans ton coin. Il faut prendre de l'espace. Voilà, exactement. Et vous entendez toujours bien avec tes sept frères et sœurs ? Comment ça se passe quand on a une grosse fratrie comme ça ? On arrive à être proche de tout le monde ? Après, on a chacun nos vies, donc c'est compliqué de se rassembler, de se voir. Il y en a dans le sud, il y en a un peu dans le nord. Moi, je suis en Corse. C'est compliqué, mais quoi qu'il arrive, on restera toujours une famille. Pourquoi tu as choisi d'habiter en Corse aujourd'hui ? On reviendra, mais pour être au soleil, tranquille ? Non, ce n'était pas vraiment un choix. C'est que j'ai signé, enfin si, c'était mon choix de signer au Sporting, au Sporting Club de Bastia. Et puis, je suis tombé amoureux de la Corse. C'est incroyable. J'ai entendu plein de choses sur la Corse qui sont totalement fausses. Et au contraire, ça va faire 10 ans, là, en 2024, que j'habite en Corse. Mon fils est né là-bas. Vraiment, je quitterai la Corse pour rien au monde. Après, je suis beaucoup dans les avions. Donc, je suis début de semaine en Corse et fin de semaine sur Paris ou sur le continent. Tu bouges beaucoup. Voilà les choses que j'ai à faire, mais non, la Corse, c'est un vrai kiff. Tu pars, c'est en 1996, à la Géocerre, c'est ça ? C'est ça. Comment ça se passe, ton arrivée ? Je crois que Giroud a appelé ta mère, c'est ça ? On a rencontré Giroud, pour te dire, on l'a reçu déjà dans l'émission. J'adore Giroud et on l'embrasse. Il avait été adorable et c'est un personnage atypique, j'adore ça. Comment ça se passe ? Tu le rencontres ? Comment ça se passe, cette rencontre avec lui ? En fait, moi, je suis jeune. Donc, lui, il est entraîneur de l'équipe pro. Donc, on ne se voit pas de suite. En fait, mon arrivée à Auxerre, c'est que j'ai un tournoi inter-région. Il y a les meilleurs joueurs de chaque club qui jouent pour une région et les régions se rencontrent. Moi, je jouais pour l'Angue de Croussillon, parce que j'étais à Nîmes. Et il y a un tournoi à Clairefontaine, ou inter-région. Et j'avais été assez performant. Et il y a le recruteur d'Auxerre, Serge Courant. Parce qu'on parle souvent de Giroud, mais ça part de Cher. C'est Serge qui me recrute, donc il ne faut pas l'oublier. Et donc, du coup, il rentre en contact avec mon frère. Et moi, je devais signer à Montpellier, de base. Parce que j'avais mon oncle et son âme, Maman Ouattara, qui était directeur du centre. Donc, je devais signer. C'était presque fait que je signe à Montpellier. Donc, ce n'était pas loin de chez moi. C'était facile pour ma mère aussi d'avoir un œil sur moi. Et du coup, il y a ce tournoi-là qui se passe. Et il y a Auxerre qui a l'intérêt. Il y a Auxerre qui sort de Coupe Championnat en 1996, les pros. qui est à l'époque le meilleur, ou dans le top 2, 3 des meilleurs centres de formation, qui sort régulièrement des jeunes. Et je me dis, il ne faut pas hésiter. Et donc, j'arrive à convaincre ma mère, mais pas à 100%. Pas suffisamment pour les filer. Et vraiment, ce qui enfonce le clou, c'est l'appel du coach. Donc, ça se passe que je regarde la télé. Il commentait un match parce qu'il était à l'Euro. Et à la mi-temps, le téléphone sonne. Donc, je vois ma mère qui va… Le téléphone de la maison ? De la maison, du coup, oui. À l'ancienne ? Oui, portable, ce n'était pas d'actualité. Donc, je vois ma mère qui parle, qui parle, qui parle, qui parle longtemps. Et elle revient dans le salon et je la vois un peu choquée. Elle me dit, c'était Guirou au téléphone. Je dis, mais je viens de le voir à la télé. Ce n'est pas possible qu'il t'appelait. Et donc, elle m'explique ce qu'il dit. Vous inquiétez pas. Je sais que ça fait jeune, ça fait loin. Mais je vais m'occuper de votre fils comme si c'était le mien. Et il dit ça à ma mère. Et nous, chez les Africains, c'est très important. C'est très important de savoir que son fils est en sécurité. Il est vraiment investi, Guirou. Oui, mais ce qui était encore plus étonnant, c'est que, comme j'ai dit, lui, il gérait les pros. Il ne gérait pas le centre. Moi, j'avais 14 ans. Je n'étais pas du tout dans les festifs pros. Et il fait cette promesse-là à ma mère. Et nous, les promesses, c'est très important pour moi, ce que je dis. Plutôt qu'un contrat, je vais trouver la ligne. Je vais te faire sauter ton contrat. Oui, c'est du papier. Tu me dis que je te regarde dans les yeux, je te parle. Bon, là, c'était au téléphone. Mais il a dit quelque chose et il faut s'y tenir. Est-ce qu'il tenait ou pas ? Oui, j'ai fait une très belle carrière grâce à lui. Je suis devenu un homme correct, après, avec des défauts. Mais voilà, il a fait de moi un homme dont je suis fier. Et c'est en partie grâce à lui. Il nous avait raconté des trucs assez incroyables. Je sais, bon, déjà, les méthodes Guirou, comme les gens l'appellent, il m'avait confirmé qu'il allait voir. Je crois qu'il mettait des antivols. Il nous a raconté plein de trucs, surtout. Il n'aimait pas trop que vous sortiez en boîte de nuit, je crois, à l'époque. Donc, c'est vrai, ça ? Il avait vraiment… Oui, après, ce n'était pas trop notre époque. Parce que nous, on était trop filous pour lui. Donc, il ne pouvait pas trop nous… On était trop vifs. Et c'était plus l'époque quand on a aboli. Avant ? Oui, l'histoire du cadenas sur la mobilité aboli. Il mettait des canas pour pas qu'il sorte en boîte. Après, les joueurs, ils arrivaient à sortir et ils avaient des deals avec les videurs et le Didier. Donc, quand le coach arrivait dans la boîte, il mettait une certaine chausson et tout le monde se barrait. Sauf que le coach, lui, c'est ce qu'il dit. Tu parles de Guirou, là ? Il venait en boîte lui-même ? Oui, je te parle d'il y a 30 ans. Il était 30 ans plus jeune. Non, mais bon, il allait juste pour les chercher. Ah, mais clairement. Et les videurs les laissaient rentrer ? Au cerf, c'est à lui. Et il était en bisbille avec les mecs, avec les mecs à l'entrée. Il savait très bien qu'il avait capté que quand il y avait cette chanson, tout le monde se barrait. Et il savait le lendemain. Et même après, il avait des deals. Avec un maillot, on peut acheter plein de choses. Ah, c'est vrai ? Oui, on peut acheter beaucoup de choses à hausser avec un maillot. Vous donniez des maillots, enfin, il donnait des maillots. Exactement. Il s'est rendu compte que quand il rentre dans la boîte, c'était toujours la même musique, Oda, hein ? Oui, il n'est pas fou, la nièce. Et après, du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il travaillait quand même, enfin, il avait des deals, enfin, pas travailler parce que c'est pas ça, mais il avait trouvé des arrangements avec les gens au péage. Parce que pour aller à hausserre, c'est où tu passes par 3 et tu mets 3 heures pour aller à Paris, où tu prends l'autoroute, mais tu te fais attraper par le côté. Il avait des deals avec les mecs du péage, c'est-à-dire ? Oui, oui, oui. Quand on passait au péage, à l'époque, il n'y avait pas à télé de péage. Il y avait des gens. Donc, voilà, il avait ses informateurs au péage. Il l'appelait et il disait qu'il y a un tel qui vient de partir. Exactement. Oui, très fort, très, très fort. Et au-delà de ce côté un peu drôle et qui suivait, les entraînements, ils étaient particuliers ? Il t'a appris la rigueur, par exemple ? Oui, la rigueur, être efficace, travailler juste, pas travailler pour travailler sans savoir où tu vas. Mais il y avait toujours un but précis et beaucoup de répétition. Les semaines, il n'y avait pas de surprise. Lundi, repos. Mardi, forêt. Mercredi, opposition. Jeudi, très léger devant le but. Vendredi, veille de match. Samedi, match. Il n'y a pas de la semaine prochaine, on change. C'était vraiment pendant… C'était réglé. Ah, j'ai fait quoi ? 3, 4, 5 ans en pro, pendant 5 ans, tous les mardis, on est en forêt. Mais ça marchait. Il y avait un côté militaire un peu chez lui, non ? Oui. On voit, quand il parle, c'est un peu l'armée. Oui, à l'ancienne, rigueur, sérieux, et ça marche, parce qu'il a sorti pas mal de joueurs. La recette marche. Il t'apprenait des trucs ? Parce qu'il y a un petit côté paternaliste, quand il va te chercher en boîte, quand il va chercher d'autres joueurs. Il t'apprenait à faire ton lit au carré ? Est-ce qu'il y avait ce côté aussi où il allait jusque dans une chambre pour que ça soit clean ? Est-ce qu'il allait jusque là ? Au centre de formation, on se tenait de tenir nos chambres. On était des fois à deux, des fois les plus anciens à chambre seule. Mais à deux, si c'est deux bordels dans la chambre, tu t'en sors pas. Donc on avait l'obligation de tenir nos chambres. Et après, dans la vie d'adulte, il ne rentrait pas, il n'allait pas jusqu'à là, parce qu'en général, tu avais ta femme ou tu avais quelqu'un. Mais il nous apprenait à bien manger, à bien dormir, à ne pas se coucher trop tard, au bienfait du sommeil et de l'hydratation et de bien manger. Et ça, c'était important. Mais je trouve que c'est le travail d'un entraîneur. Un entraîneur, ce n'est pas juste coacher sur le terrain et ce qui se passe en dehors, de ne pas suivre ses joueurs. Je trouve ça tout à fait normal. Tu disais, il a fait de moi un homme différent et tout. Il y en a d'autres, des mecs comme lui, ou c'était un profil un peu atypique dans le foot à l'époque ? Non, à l'époque, à l'ancienne, il y avait Suodo aussi qui était comme ça. Je pense que les coachs à l'ancienne étaient comme ça. Je pense à Courbis, qui était très proche aussi de ses joueurs. Raymond, Götals, j'ai eu plein de coachs comme ça. Mais plus l'ancienne génération de coachs qui était encore proche de leurs joueurs. Maintenant, ça se fait un peu moins, parce que c'est peut-être un peu plus business aussi et moins humain. Mais moi, personnellement, je préférais ce qui se passait avant. Il t'a pris vraiment sous son aile, Guirou, on le sait. T'es devenu quelqu'un de très important pour lui, j'imagine réciproquement aussi. Ah oui. Il y a eu des engueulades avec lui ? Il te rouspétait comme un père ? Bien sûr, bien sûr. On avait des embrouilles père-fils, tu vois. Comme un fils qui veut faire quelque chose et son père ne veut pas. Donc il se fait engueuler. Et le lendemain, on se voit dans le bureau, on fait la paix, on serre la main bêtement et c'est bon, on avance. Ça arrivait plein de fois. Est-ce que tu as un conseil qui t'a donné, qui t'a été utile, un truc un peu marrant ? Pas un conseil, mais un pic qui a hyper bien marché. Il avait déclaré à la télé, je crois, que j'avais le meilleur pied droit du monde à l'époque. Pied gauche d'un joueur de PH et un jeu de tête d'un joueur de DH. Sauf que ça, c'est venu à mes oreilles. Et je n'ai pas aimé. Ah, c'est vrai ? Ah, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Quelques temps après, j'ai mis le début de la tête. Je commençais à marquer de la tête. Je commençais à marquer un peu plus du pied gauche. Et voilà, il savait quel bouton il fallait actionner. Il t'a même fait, je crois, je ne sais plus si c'est dans le livre que j'ai lu ça, mais il est carrément venu te dire attention à ne pas dire des insultes. Il te disait que tu parles trop. Ouais, moi, je suis du sud de la France, donc la maman des gens et la mienne, on l'utilise beaucoup dans le genre. Et ouais, il nous disait ça, mais laisse ta mère tranquille, elle n'a rien fait. Mais lui, il ne captait pas le sens. C'est une expression. C'est quoi ton plus beau souvenir avec lui ? Il y a eu un moment où vous avez vécu cinq minutes de vie un peu incroyable. Il y a eu la victoire en Coupe de France. Parce que c'était le premier trophée majeur en pro, le faire avec lui. Il avait eu des problèmes de santé avant. Et c'était important d'avoir mon premier trophée à Auxerre. C'était assez important pour moi. Et le jour où je signe à Liverpool, le dernier match à Auxerre, on se fait un gros câlin qu'on n'avait pas eu l'habitude de faire. Et c'était spontané, c'était naturel. On voulait bien finir l'année à la maison. Et ouais, il y a ce moment-là qui revient fort. Dans le livre, tu dis, dans le livre qui s'appelle Ma vie de footballeur, je vous mets le lien en cliquable dessous, si vous voulez le commander d'ailleurs. Je vous mets le lien en direct, le lien Amazon, ça va vite. Chez Talent Edition. Jibril Sissé, Ma vie de footballeur. Tu parles de ton Opel Corsa, c'est marrant. Tu dis à 17 ans, j'ai une Opel Corsa blanche. Ça dénotait sur le parking du club ? Ouais, en fait, j'ai acheté, moi, j'aime bien les choses carrées, anticipées. Donc, j'avais anticipé un peu ma voiture. Parce que tu t'avais 17 ans, c'est ça. Ouais, j'avais pas du tout le permis. J'avais même pas le code, je crois. Mais voilà, pourquoi ? Je voulais m'acheter une voiture. Donc, j'ai acheté une Opel Corsa blanche. J'avais un petit poste, c'est moi qui ai monté le poste et tout. J'étais fier, sauf que je pouvais pas la conduire. Et donc, du coup, le jour où je signe pro, j'ai le permis. Et ouais, j'arrive, il y a des belles voitures. Parce qu'il y a des anciens dans le vestiaire. Il y a Stéphane Guivarch, entre autres, qui est champion du monde 98. Et il y a Dibril qui arrive avec une Corsa blanche. Donc, je me dis, c'est relou. Il faudra un peu revoir ça. Et ouais, je me suis bien rattrapé, par contre, après. Après, tu deviens pro, tu rentres en première division en 2000. Il te reste comme objectif l'équipe de France, j'imagine, direct. C'est ton but, comme tout footballeur, j'imagine, direct. Comment réagissent ta famille, tes frères et soeurs, quand tu arrives comme ça, en première division ? En plus, ça s'est fait… L'objectif, c'était ça, mais pas tout de suite, quoi. Je me suis jamais dit, à 17 ans, je vais faire ma rentrée contre le PSG. et affronter Bernard Lamas. Je ne me suis jamais dit ça. Oui, tu es en rêve, si tu veux. En fait, ça s'est fait que… Je vous ai expliqué la semaine. Il y a opposition le mercredi. Nous, on joue contre les pros. Il y a un match un peu sparring partner. On s'adapte à l'équipe de l'adversaire des pros. Donc, on joue un peu comme eux. Sauf que je fais un super match, ce match-là. Et il y a un des attaquants des pros qui se blesse. Donc, du coup, on me demande de revenir le lendemain, mais juste pour faire le nombre. Donc, je reviens pour faire le nombre. Et ça se finit que le samedi, je suis dans le groupe et que je fais ma rentrée contre Paris à 17 ans, le 20 mars, exactement. Là, tu gagnes un peu mieux ta vie. Tu vas aider ta maman ? Oui, ça a toujours été la première case à cocher que ma mère sorte du quartier et qu'elle ait sa maison. C'était une maison, une voiture. C'était programmé comme ça. Et je suis très, très, très fier d'avoir fait… D'avoir pu faire ça ? D'avoir tenu parole. Est-ce que tu t'es acheté… C'est quoi le truc le plus fou que tu t'es acheté ? Est-ce que tu t'es acheté une connerie ? Tu sais, quand on gagne bien sa vie au début, on fait des erreurs. On a eu plein de gens ici qui nous ont raconté des trucs un peu drôles. Est-ce que tu t'es acheté un truc que tu as regretté après ? Tu t'es dit n'importe quoi ? Oui, j'en parle dans le livre. Le coup de la Ferrari. Oui, tu as 20 ans, tu as des sous. Tu te dis, vas-y, je vais m'acheter une Ferrari. Je me prends pour un grand. Sauf qu'avec le recul, tu te dis, tu ne maîtrises pas assez la conduite. Tu peux vite avoir un accident. Le respect de tes coéquipiers et des employés du stade qui n'ont pas forcément les moyens de venir frimer devant eux à 20 ans, je trouve ça moyen. Mais sur le coup, tu te dis, c'est cool, je le fais. Et puis avoir un parc de 15 voitures, c'est ridicule. À Liverpool, j'avais 15 voitures. C'est vrai, littéralement. Oui, je suis fan de voitures. Après, ça ne sert à rien d'en avoir 15. Il y a fan et fan. À un moment donné, ça ne sert à rien. Mais tu réalises ça. C'est des étapes de la vie. Tu as eu envie de le faire et maintenant, tu en es passé. Mais au moins, tu as pu faire ce rêve. Oui, c'est un rêve connerie. Oui, c'est ça. Après, ça fait aussi rêver. Moi, je vois toujours de l'autre côté. Il faut qu'il y ait des buts aussi pour des gens. Moi, je ne crache pas du tout sur l'argent et sur ce congrès. Au contraire, c'est bien. Il faut qu'il y ait des rêves et des buts. Oui, après, il faut que ce soit raisonnable. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, je l'ai fait. Je ne regrette pas. Ça me permet de dire à mes enfants et aux jeunes de maintenant, je l'ai fait, ça ne sert à rien. Oui, maintenant, tu as du recul et tu peux donner un conseil. C'est le conseil de l'expérience, comme on dit. Il y a un truc qui est assez marrant dans le livre. Tu dis que tu n'es pas un fêtard. Non, pas du tout. Alors, tu es DJ en même temps, donc tu es tout le temps dans les fêtes. Les gens pensent que je sors, que je bois, que je n'ai jamais bu. Je sors très, très rarement. Et ça, je n'ai pas honte de regarder la caméra et de vous dire que je sors très rarement. Parce que quand je le dis, on dirait, il y a marqué party boy sur mon front. Or que non, je sors très rarement. Quand je sors, c'est qu'il y a un pote qui mixe. Je sors pour une raison, je ne sors pas comme ça pour rien. Après, oui, je mixe maintenant. Je suis souvent en boîte. Mais quand j'ai un set à deux heures, j'arrive à minuit et demi, une heure. Je me calme dans l'eau, je fais mon set et je rentre chez moi. Je ne traîne pas dans les clubs, je ne bois pas d'alcool. C'est un taf. Mais non, je ne sors pas. Tu me parlais de Giroud et de Ferrari juste avant. Giroud, il n'est pas très bling-bling. Non, pas du tout. C'est le mec le moins bling-bling qui existe. Pas du tout. Ça lui posait problème que tu arrives, que tu deviennes un peu bling avec les voitures, comme tu dis que tu as eu cette période ? Oui, il n'était pas chiant sur les habits et les coupes de cheveux, tout ça que j'ai toujours eu. Il ne me disait jamais rien sur ça. Au contraire, il en rigoulait. Mais il était très attaché au respect de ses valeurs. L'argent, il faut l'investir, il faut en prendre soin. C'est dur à gagner, il ne faut pas le jeter en l'air contre ça. Donc lui, c'était ça, ses valeurs. Et maintenant, avec l'âge… Tu les comprends ? Je lui donne totalement raison. Mais à l'époque, je ne voulais pas… J'avais 20 ans, je commençais à être la petite starlette du football français et je voulais aller là-bas, je voulais avoir une Ferrari. Donc du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été très, très, très catégorique et il m'a dit, la prochaine fois que tu reviens avec, tu n'es pas viré du club, mais en tout cas, tu ne t'entraîneras pas. Ah oui ? Oui, il était interdit de venir sans papiers avec. Oui, il ne voulait pas, mais en vrai, quand tu… Ah, tu comprends maintenant ? Oui, bien sûr, bien sûr. Si tu commences à 20 ans avec une Ferrari, à 25 ans, tu vas venir quoi ? En fusée ? Ou en hélico, tu te poses sur le terrain ? Donc non, il avait totalement raison. Après, il fallait qu'il soit fort, il connaissait mon caractère aussi. Il fallait une vraie menace pour que ça marche. Et du coup, je ne suis plus venu avec, je l'ai gardé. Tu venais en Opel Corsa ? Non, non, j'avais acheté un Dodge Ram à l'époque qui était énorme, un pick-up. C'était des pick-up ? Oui, et ça, ça passait par contre. Ça, ça allait ? Oui, ça allait. Je disais peut-être que j'allais à la chasse ou je ne sais pas. Ça passait avec. Il roulait en quoi, Guy Roux ? À l'époque, je ne me rappelle pas, mais là, je sais qu'il roule en… Je crois qu'il y a une Renault, je crois. C'est français en tout cas, Renault ou Peugeot. Oui, il est toujours resté… Dans le livre, tu parles de ton côté superstitieux. Oui. Dans tout un chapitre et tout, tu dis que tu embrasses la photo de ta fille. Oui. Enfin, que tu embrassais avant de rentrer sur le stade, etc. Et que tu avais besoin d'avoir le chapelet de ta grand-mère aussi. Tu l'avais sur toi ? Oui, je l'avais dans le vestiaire, oui. Ah oui, dans le vestiaire ? Oui, avant le match. Parce que tu ne peux pas jouer avec un chapelet, donc… Donc, j'avais ça. Et voilà, c'était un… Encore une fois, un truc pour me rassurer. Ma fille, voilà, bien sûr, c'était… C'était important de faire le petit bisou, la petite prière et le bisou au chapelet. Et en avant-gain-gain. Il y a un truc plus étonnant, tu parles de tes chaussures et de tes caleçons. Oui. Dans le bouquin. En tant que superstitieux, etc. C'est pourquoi les caleçons ? Tu avais toujours le même ? J'avais toujours le même tant que je foirais par mon match. Le jour où il y avait un match foiré, la paire de crampons, en général, ne faisait pas de match. Et le caleçon, il était renouvelé. Ah, tu remettais à chaque fois ? Tu disais, tiens, je remets l'équipement du gagnant ? Oui, j'avais… Une paire de crampons, en tout cas, qui marchait, je peux vous dire qu'elle faisait des matchs. Ah, c'est marrant. Ouais. En 2001, espoir du foot français, titulaire à la Gilles Auxerre, du coup, tu te fais remarquer en marquant 22 buts. Ouais. C'est énorme dans la saison en championnat. À l'époque, ouais. Ça te met la pression, tous les articles qu'il y avait, on en a vu plein sur internet qui sont encore en ligne, etc. L'espoir du foot, machin, ça te met la pression ou tu le vis plutôt bien ? Mais non, justement, j'aimais ça, en fait. J'aimais ça et plus il y avait d'attente, et plus il y avait de buts et mon rendement était bon. C'était calvanisé, en fait. Ouais, après, il y avait des critiques aussi, mais j'aimais bien ça, justement, aussi. C'était totalement… Enfin, je sais pas, c'était bizarre, ce mec, mais… Quand on me critiquait, en fait, j'aimais bien parce qu'il n'y avait rien à dire, en vrai, vu que le week-end, je faisais mon taf. Donc, ouais, ça ne me gênait pas. Au contraire, j'aimais ça qu'on parle en bien ou en mal. Moi, l'important, c'était ce qui se passe sur le terrain, et sur le terrain, ça allait très bien. Après, tu as commencé à avoir des coupes de cheveux, tu es arrivé à chaque fois avec des looks un peu différents. Tu as fait du média training ? Genre, on t'a formé, même pour parler, pour les conférences de presse ? Non, le coach Giroud était l'un des premiers à avoir fait ça. Il avait organisé des cours d'interview, il appelait ça. Donc, on avait un professeur et quelqu'un avec une caméra, mais qui filmaient l'interview. Et on était en situation d'interview d'après-match. J'en avais fait quelques cours et après, bon, moi, je suis monté en pro, ça c'était au centre de formation. Mais en vrai, non, je n'ai pas trop eu de formation ou de cours ou de stage média. Mais voilà, c'est un truc qui se fait naturellement. Et au départ, tu fais des erreurs. Au départ, tu parles trop vite parce que tu es essoufflé. Et après, pareil, c'est comme tout avec l'expérience. Tu arrives à gérer ta respiration, tu arrives à dire des choses… À pas trop insulter, à pas trop parler aussi. Ça t'est arrivé ? Oui, bien sûr. Il y a une fameuse interview qui est vraiment magistrale. Malheureusement, on n'a pas le droit de la mettre, sinon ça bloquerait la vidéo et tout ça. Où à la fin, à chaque fois, tu te dis qu'il s'est fait en cul, je ne sais plus ce que tu sors. Et le traducteur est embarrassé à côté. Pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, je vous mettrai un lien sous la vidéo, peut-être d'une autre vidéo où elle y est. Et c'est hyper marrant, quoi. C'est-à-dire qu'il est hyper gêné, il ne traduit pas. Ouais, c'était Opana. C'était Opana, demi-finale de Coupe de Grèce, retour. Donc on gagne un zéro chez nous, on est pratiquement qualifiés. Et il y a un coup franc vers le milieu de terrain dernière seconde. Sauf que moi, je suis capitaine, donc je lui demande à l'arbitre combien il reste d'arrêt d'yeux. Il me dit qu'il reste trois minutes, mais sauf que ça fait déjà six, sept minutes qu'on joue. Donc coup franc, mon gardien, il sort, il veut boxer, il fait une cagade et on prend un but. Sauf que je vais voir l'arbitre et l'arbitre, il ne veut pas me parler donc. Il me dit, il court, il dit « non, non, taisez-vous, je vous parle ». Il dit « bon, ok ». Donc on fait la conférence. Et donc je lui dis bien, je lui dis au traducteur, je lui dis « ce que je vais dire, tu le traduis ». Il me dit « oui, oui, c'est mon taf, c'est mon problème ». J'ai dit « tu vas tout bien dire ce que je dis ». Il me dit « ouais, 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 tout ». Il traduit en quelle langue, lui ? En grec. Donc du coup, je… Toi, tu ne sais pas s'il traduit finalement. Ben ouais, en vrai, je… Tu ne comprends pas le grec. Ouais, non, ça se trouve, je ne sais pas ce qu'il a dit. Et donc du coup, je fais mon interview, je lui dis, et je dis, quand je demande à l'arbitre, il me donne quatre minutes et il marque, c'est la septième minute de jeu. J'appelle ça, ça se fait enculer. Et là, je vois qu'il n'est pas bien et il traduit. Et ouais, je vois qu'il y a un malaise dans la presse. Et je crois que je le répète une deuxième fois. Donc il le répète. Et ouais, du coup, cette interview-là, elle fait le tour encore maintenant. Mais ouais, c'était mon sentiment du jour. Quand on dit quatre minutes, c'est quatre minutes. On ne joue pas sept minutes, même si les arrêts de jeu, c'est minimum. C'est quatre minutes minimum. Il y a une différence entre quatre minutes et sept minutes. Oui, c'est quasiment le double. Voilà. Et en plus, on prend un but sur ça, donc c'est ça qui… Bah, c'est rageant. Ah ouais, ouais. Du coup, tu sors en demi-finale retour de Coupe de Grasse. Ouais, c'est relou. Je vais te dire, les rumeurs, on s'est amusé à chercher sur internet toutes les rumeurs sur toi. Tu regardes parfois un peu ce qui se dit ou pas ? Non, pas du tout. Jamais ? On me dit, ouais, Alguib, j'ai vu ça, mais moi, je regarde pas. Il y a des trucs… Franchement, on a pris que des trucs assez marrants, vous allez voir, etc. Et pour ceux qui connaissent pas trop le foot, ça parle à tout le monde, etc. Il paraît que tu te laisseras embrouiller une fois avec Cyril Lignac. Mais ça, c'est… Pour des pattes. Mais c'est des bêtises, ça encore. En fait, alors, je vais vous expliquer. Je fais son émission, mais c'est même pas à lui que je parle, en fait. Parce que vous connaissez la télé, vous connaissez les médias. Donc moi, j'ai… J'ai pas une oreillette parce que je suis chez moi. Mais je suis en relation avec un interlocuteur. Je suis pas en relation avec Cyril. Donc moi, je fais mon truc. C'est l'émission de cuisine à distance. Voilà, c'est ça. Donc ils me disent de faire un truc. Sauf qu'en fait, ils switchent de… Il y avait plusieurs familles où ils étaient. Sauf que moi, ça fait 5-10 minutes que je suis là et… On me dit rien. Donc je lui parle, je lui dis mais tu m'entends ? Mais je parle au mec, moi, je parle pas à Cyril. Je dis tu m'entends ? Il me répond pas. Tu m'entends ? Il me répond pas. Et là, je m'énerve. Je lui dis mais ça sert à quoi que je suis là si vous me parlez pas en fait. Et quand je dis ça, il switch sur Cyril. Et Cyril lui dit ah non, mais tu m'énerves pas et tout. Je lui dis mais je m'énerve pas, c'est juste que depuis tout à l'heure, je lui demande si on m'entend et personne ne me répond. Mais en fait, je parle pas à Cyril, moi, c'est pas à lui que je parle. Ouais, j'ai compris. Voilà, je parle à l'interlocuteur et je lui demande s'il m'entend. À la prod quoi, à la production. Et tu t'as trouvé à l'antenne à ce moment-là ? Et quand je m'énerve, en vrai, avec le mec à l'oreille, c'est là où il switch sur Cyril. Ils t'ont dit c'est bien ça, il s'énerve. Ça, je l'ai vu ça, par contre. Ouais, il s'énerve sur Cyril, il s'énerve pour des pâtes, ridicule. Je vais pas m'énerver pour des pâtes. Et puis, je l'aime bien en plus. Quand j'étais vu sur Pâtissier et tout ça, je l'aime bien. Donc, fausse embruit. C'était pendant le Covid là où il faisait des émissions ? C'est ça, qu'on faisait à distance. Il était avec Jérôme Anthony, je crois. C'est ça, c'est ça. On les embrasse aussi. Non, non, Cyril y a rien entre nous. Tu te serais blessé volontairement pour toucher l'argent d'une assurance avant un match. Tu te blesses volontairement. Comment ? J'en sais rien, c'est sur les forums de vote. Il y a toujours des mecs qui savent, t'as jamais vu dans les commentaires. Ouais, c'est le con, c'est ça, putain. Sérieux. Alors, tu m'as expliqué, mais t'as porté le même slip-up pendant 10 ans à tous les matchs. Donc, je vais... Non, non, je vous explique. Du coup, tu nous expliquais avant. Mais voilà. Non, mais les matchs, c'est samedi à samedi. Donc, il y a le temps de le laver. Oui, évidemment. C'est le même, mais il est propre quand même. Tu es fan de documentaires sur la pêche. Grave, je suis fan de pêche. C'est vrai ? T'es sur un forum de pêche, c'est tout, j'ai vu ? Je suis fan de pêche de dingue. Là, je parle avec un... Donc, j'ai fait la connaissance d'un pêcheur de carpe à Auxerre, qui pêche des belles carpes, et je pense que je vais me faire une partie de pêche avec lui. C'est marrant, j'entends glousser derrière, mais c'est la vie. Il n'a pas un petit étang, d'ailleurs, Guy ? Si, chez lui, ouais. Il n'a pas de carpe dedans, il n'a pas mis de poisson. Franchement, je ne sais même pas s'il s'en sert, mais... Mais moi, c'est un de mes délires, ça, d'avoir un étang, un lac ou un... Ah, où tu peux pêcher ? Ouais, où tu peux pêcher. The Rock a ça, chez lui, j'ai envie. C'est vraiment le truc calme, en fait, la pêche. Ouais, mais ça ne va pas avec le... Ouais, pas forcément, en vrai. Il y a des moments pour aller haut, et puis des moments pour se calme ainsi, si tu es tout le temps à fond... Mais en fait, le... Moi, en fait, je ne vais pas avec mon personnage. Parce que je suis totalement opposé de ce que je... de flamboyant, de tatouage, de trucs... Les gens, on peut dire, ouais, lui, forcément, il se drogue et il boit de l'alcool. Alors que je suis chez moi, tranquille. Ouais, rien à voir, rien à voir. Apparemment, tu cours plus vite que Mbappé, selon Giroud. Je pense qu'à l'époque, sur un 100 mètres sec, sans ballon, je pense que oui. Après, le football, ça se joue avec un ballon. Ouais, bien sûr. Donc, c'est plus... Ouais, non, il faut avoir la maîtrise du ballon. Techniquement, il est au-dessus de moi, mais je pense que sur un 100 mètres sec, ouais, je pense que j'allais plus vite que lui. À quelques heures près, tu aurais pu te faire amputer d'une jambe. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ouais. À cause de quoi ? Ma première blessure, mon premier tibia péronné à Liverpool. En fait, il y a eu une fracture. Donc, mon os s'est déplacé et j'avais plus de sang dans le pied. Donc, si il n'y a pas de sang pendant à peu près une heure, c'est fini pour toi. Et le docteur a eu le geste assez fou quand on le raconte, mais il fallait le faire. Donc, il m'a tiré la jambe et il m'a remis l'os en place. Ça a dû te faire du bien, ça ? Ouais, ça fait... Bon, après, j'étais tellement dans les vapes que... Ah, c'est vrai ? Ouais, la douleur était... Quand t'as eu une blessure comme ça, une grosse blessure... Là, t'as eu le tibia qui s'est cassé, c'est ça ? Ouais, les deux. Ils te mettent une piqûre, ils te mettent de la morphine, ils te font quoi ? Ouais, ils te mettent un tranquillisant. Et là, ouais, j'étais dans les vapes, mais je me rappelle encore de la réduction de fractures, ils appellent ça. Ah ouais ? Ouais. C'est comme quand ils te remettent l'épaule, il paraît que c'est abominable et tout. C'est ça, ouais, ouais. Même si t'es sous drogue, enfin sous cacheton pour te calmer, ça fait quand même mal, quoi. Ouais, mais heureusement qu'il a eu de la présence d'esprit et de ne pas paniquer. Bon, après, c'est un docteur avec une certaine expérience, donc voilà, il en a vu, mais... Heureusement, je suis pas tombé sur un petit jeune qui savait pas quoi faire. Tu aurais un caïman de compagnie. Ça, ça fait deux fois que je l'entends, mais... C'est bien pour ça que tu peux t'expliquer une bonne fois pour toutes, tu vois. Mais pour qui va faire ça ? Je le mets où ? J'ai des enfants, je le mets où ? C'est clair. Où je mets un caïman ? Franchement, ça fait deux fois que je l'entends. Ah ouais ? Bah oui, c'est sur internet, c'est un endroit, ouais. Ça, c'est pas vrai non plus ? Un caïman. De compagnie, en plus. Heu... Un caïman de compagnie, ouais, c'est fou. Mais ça veut dire quoi ? Tu... Comme un chien, tu le sors, les tout le monde... Non, c'est... Bah j'en sais rien, là. Ouais, tout le monde. Est-ce que c'est vrai qu'on t'aurait demandé de l'argent pour pas diffuser une sextape ? Est-ce que c'est vrai, ça, ou c'est faux ? Ouais, 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 après... Ça, ça fait partie des erreurs de jeunesse. Heu... Tu fais confiance à des gens. Tu te fais... Tu te fais avoir. Et après, bah, on essaye de... On essaye de... de t'estourquer de l'argent, et... Non, en fait. Donc je me dis, bah... Non, sortez-la, de toute façon, vous pouvez rien faire avec, donc... Ah oui, c'est ça. Ah, ils t'ont demandé de l'argent ? Ouais, pour pas la sortir, donc... Donc non. D'accord. Donc oui, c'est vrai, mais... T'as pas payé ? Non, non, non. Parce que t'as fait une sextape quand t'étais gamin, c'est ça, en gros ? Non, j'ai pas fait. Une sextape, ça se fait pas. On... Ah, on t'a ! Voilà. Ah là 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 là, quelle galère. Oui. Ça, ça arrive, c'est... Des extorsions, c'est Paul Pogba, non ? C'est ça qui a eu ça ? Ouais, il y en a eu plusieurs, il y en a eu plusieurs, mais... C'est vrai que c'est un fléau qui... Qui touche un peu le football, parce qu'il y a de l'argent, parce que... Parce que les joueurs, voilà, sont... Focus sur leur carrière et font pas gaffe à ce qui se passe à côté. Et c'est un des conseils aussi que je donne, c'est de... voilà, d'être... D'avoir un œil sur tout et de vraiment gérer ce qui se passe en périphérie de leur carrière. Et bien être entouré surtout. C'était Neymar, non ? Qui s'était fait filmer ? Ouais, il y en a eu plein. Il y en a eu plein, mais il n'y a pas eu que dans le foot. Il y a eu dans... En général, dans le monde où... Où il y a de l'argent. Voilà, où il y a de l'argent, ben il y a... Il y a des gens qui sont tordus et qui essayent de faire des choses... Ah wow ! Des choses pas correctes. Toi, t'es devenu papa à 20 ans. Ouais. C'est ça ? Ouais, ouais. C'est hyper jeune, 20 ans, en 2001. Ouais, ouais. Moi aussi, il y a 22 ans aujourd'hui. On est très 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 proche, donc... Maintenant elle est plus grande, elle est à 22 ans. Ouais, maintenant. Donc c'est bien. C'est bien de l'avoir eu tôt, je trouve, parce que... Voilà, maintenant... C'est ma fille, oui, mais c'est plus ma pote, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. C'est une relation différente. Ouais, exactement. Quand tu es à jeune. Parce que tu restes jeune et frais, tu vois ce que je veux dire, c'est pas papa âgé et du coup tu peux rester... C'est même des fois elle qui me... Qui me dit, papa c'est bon, faut dormir un peu, toi. C'est vrai ? Ouais. Tu deviens pas boomer pour elle ? Est-ce qu'elle te dit pas papa ? Tu sais, parce qu'on est tous le vieux de quelqu'un. Bah en tout cas elle est... Des références, des trucs ? Elle est très... Elle est très calme, elle est très... Elle est orientée... Voilà, carrière elle est un peu... Elle est sur ce côté-là, elle est comme moi. C'est la carrière avant tout et après le reste on verra. Mais en tout cas c'est elle qui... Quand je la vois le week-end, elle est très calme, très posée. Et dans le livre aussi, c'est à l'époque où tu joues à Ossère, tu deviens assez proche de James. Ouais, Mélanie ouais. Tu l'expliques, tu dis qu'elle aimait autant le foot que la mode. Ouais, Mélanie elle aimait la mode. Pas de sneakers ? Ouais, les baskets. Le foot un petit peu. Un petit peu, mais on avait plus les baskets et la sape en commun. C'est quelqu'un que j'ai adoré, que j'adore encore, même si on ne se voit plus trop. Mais c'est quelqu'un qui a été présent dans des périodes charnières pour moi. Mon départ d'Ossère à Liverpool, elle l'a vécu. Et c'est quelqu'un que je respecte tellement que je validerai tous ses choix. Et oui, tu n'as pas trop de nouvelles là ? Non, non, mais c'est la vie, il faut le respecter. Je vous dis, moi il s'est passé des… J'ai vécu de trop belles choses pour essayer même de comprendre et d'essayer de ternir ça. C'est mon ami, c'est ma soeur, c'est comme ça. Tu la cites dans Libs, c'est pour ça que je voulais en parler. En 2002, 21 ans, c'est la consécration, tu es sélectionné en équipe de France à ce moment-là. Ta mère devient… elle est fière à ce moment-là quand ça se passe. Oui, oui ma mère. Ça se concrétise vraiment l'équipe de France là. Oui, ma mère était fière déjà à mon premier match. Mais là… et surtout que ma première sélection c'est une Coupe du Monde. Donc c'est un match amical France-Belgique pour préparer la Coupe du Monde. Donc potentiellement je suis dans l'équipe qui va défendre le titre de 98. Et ça c'est une fierté, ce n'est pas donné à tout le monde de défendre son titre. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas souvent. Et surtout de faire partie de l'équipe de grands joueurs comme De Sailly, comme Thuram, comme Zidane, comme Barthez. Oui, c'est incroyable. Ils étaient tous Yuri, Durkhaef, ils étaient tous à leur prime. Et c'était déjà fou moi d'être là, juste d'être dans le groupe. Tu étais un peu encore un gamin dans ta tête qui regardait tes idoles. Oui, j'étais totalement un gamin. Et encore 4 ans avant, j'étais au centre de formation, en train de les regarder avec Olivier Capot, on regardait la finale. Tu avais les cartes Panini ? Tu as joué à ça ? Non, parce qu'il faut les moyens pour les acheter. Ça coûte cher les cartes Panini. Comment tu l'apprends ou tu rentres en Équipe de France ? En fait, ça aussi, c'est une anecdote assez rigolo. Il y a Riton, l'intendant, je fais ma sieste. Je suis très sieste, ça se parait, c'est quelque chose que Giroud nous a appris à faire. Et donc, mon téléphone sonne. Oui, Dibril, c'est Riton, l'intendant de l'Équipe de France. Juste pour te dire que tu viens au stage de préparation à Tigny. Ouais, ouais, d'accord. Et j'ai raccroché trois fois au nez quand même. Parce que je ne crois pas du tout à son histoire. Ah, tu crois qu'il se fait une blague ? Ben ouais, je me dis pourquoi il m'appelle moi direct et il serait passé par le stade. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai été en sélection depuis 15 ans. Donc si tu reçois un papier au stade et le stade te donne le fax et tu sais que tu vas en sélection. On ne t'appelle pas directement comme ça. Donc deux, trois fois, mais ça me tourne quand même. Ça tourne quand même parce qu'il n'y a pas de bruit derrière, le mec ne rigole pas. Ça n'a pas l'air d'un prank, ça n'a pas l'air d'un truc. Donc je fais une chose que je faisais très très rarement, c'est d'arriver en avance à l'entraînement. Et je tape au bureau du coach et je lui dis, j'ai reçu un appel, est-ce que c'est possible ? Et là, il me dit, viens assis-toi, assez énervé. Il me dit, tu as manqué de respect à Riton. C'est qui Riton exactement ? En fait, c'est l'intendant de l'équipe de France. Ah oui, ok. Donc tu le connaissais bien ? Non, mais non. Pour moi, c'est un canular. Pour moi, c'est un canular. Et du coup, il me dit, oui, on voulait te faire la surprise, j'allais te l'annoncer avant l'entraînement. Oui, du coup, tu pars à Tignes, en stage. Et là, du coup, on l'appelle, on rappellerait-on, donc je m'excuse, mais je lui explique. Je lui dis, moi, j'ai 20 ans, comment tu veux que je prenne… Au sérieux ? Au sérieux, quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, tu vas en équipe de France. Donc du coup, voilà, après, la folie médiatique s'enchaîne. Et il faut gérer le truc, mais c'est cool. La première fois que tu rencontres Zidane, tout ça, c'est marquant. Oui. T'es intimidé un peu, en vrai ? Oui, parce qu'il a du charisme et il y a vraiment un truc qui se passe. En fait, nous, on était partis avant lui parce qu'il jouait la… Il était en finale de Ligue des Champions. Donc on était partis avant, il nous a rejoints. Et quand il rentre dans la pièce, il se passe un truc. Il se passe un truc, les énergies s'arrêtent. Voilà, Zidou est là, quoi. Ah ouais, c'est vrai ? Alors qui ne parle pas beaucoup. Non, il y a des personnes comme ça qui dégagent un truc et c'est tellement fort. Et moi, voilà, le fait de le voir, de pouvoir le côtoyer, de pouvoir parler avec lui normalement comme si c'était quelqu'un que je côtoyais depuis des années, c'était fou. Et après, en 2002, tu as une année assez compliquée. Tu enchaînes un peu les blessures. Comment ça se fait que tu as plus de blessures que les autres ? Et tu as une faiblesse sur un os. Ça vient d'où ? Non. En plus, c'est même l'opposé. C'est que j'ai une densité osseuse au-dessus de la moyenne. Donc en fait, un os absorbe quand même les chocs et arrive à tolérer des chocs, moi, les miens, ils sont… En tout cas, sur mes deux tibias, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'ils sont plus durs que la moyenne ? Densité osseuse, ouais, au-dessus de la moyenne. Donc c'est à peu près l'explication qu'on arrive à avoir. Alors, tu racontes qu'un jour, il y a un truc assez dingue. Zizo, il rentre dans ta chambre. Ouais. Et il vient de proposer un truc de fou. Ouais, ouais. Après, les médias l'ont tourné comme quoi j'avais mis une bâche à Zidane. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il est venu dans ma chambre se renseigner un peu, voir ce que j'allais faire l'année prochaine. Il me dit, nous, on est au Réal, on te regarde, on aime bien ce que tu fais, on aime bien ton profil. Et là, je lui dis, c'est cool, j'apprécie, mais j'ai déjà donné ma parole à Liverpool. Et voilà, la discussion s'arrête là. Mais de là à dire, j'ai refusé à Zidane ce que j'ai lu, j'ai lu plein de gros titres, j'ai lu des gros titres. J'ai dit non à Zidane, blablabla. C'est bien de faire du buzz, mais faites-le bien. Faites-le bien parce que je respecte tellement cette personne-là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Quand tu lis le titre, ça ne fait pas sympa. Après, c'est quelqu'un d'intelligent et il sait très bien, je pense qu'il connaît le jeu des médias, mais il y a un moment donné, il faut rester dans le cadre. Il est venu, il s'est renseigné, ils étaient très intéressés. Mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, une parole, c'est une parole. Et d'ailleurs, j'ai bien fait de la tenir parce qu'on gagne la Ligue des Champions la même année. Parce qu'après, tu quittes la JOCR, du coup, et tu pars justement à Liverpool. Montant du transfert à 23 millions d'euros. À l'époque, ouais, c'était beaucoup. C'était énorme, ici, à l'époque. À l'époque, c'était comme 80-90 millions maintenant. Il est content pour toi, Giroud ? Ouais, je pense triste qu'on se sépare. Content pour mon évolution, parce que voilà, pour grandir et passer au niveau supérieur, il faut aller se frotter à ce qui se fait de mieux. Pour moi, l'Angleterre, c'est le meilleur championnat, sans manquer de respect aux autres. Et il fallait, voilà, il fallait que j'aille me frotter au Thierry Henry, au Silver Wilthor, au Manchester United. Il fallait que j'aille me frotter au grand. Et... Ouais, pas à contre-coeur, parce que je suis content d'y aller, mais voilà, je quitte ma famille. Oui, tu l'aimais vraiment bien et voilà. Et ça, c'est toi qui l'annonce ? Non, c'est ensemble justement, parce que j'avais une multitude de propositions à l'époque. Donc, on s'assoit... Ça a vraiment été une collaboration entre nous. J'ai pas choisi Liverpool tout seul, parce que sinon, je serais allé au Barça. Moi, je suis fan du Barça, mais... Mais même au Barça, voilà, c'était pas le moment d'y aller. Au Real, c'était pas du tout le moment d'y aller. Il y avait le Milan aussi. Mais voilà, je pense que j'étais pas encore... Pré-formé pour le jeu italien. Moi, c'était vraiment le jeu anglais. Thierry Henry, voilà, me faisait rêver. Et à l'époque, voilà, on avait... Techniquement pareil au-dessus, mais la vitesse, je pense que voilà, j'étais sûr que j'allais faire la différence. Mais voilà, c'était une décision prise ensemble et ils étaient bien avec Gérard Rouillet. Père à son âme aussi, et voilà. Quand on parle d'un transfert à 23 millions, c'est pas ce que le joueur touche. Pour ceux qui ne connaissent rien dans foot, ça n'a rien à voir, c'est les clubs entre eux, c'est ça ? Oui, oui, c'est clubs entre eux. Après, il y a des fois où il y a un pourcentage... Mais après, c'est une négoce, tout se négocie. Mais quand on parle de transfert, voilà, c'est de club à club. C'est pas le salaire du joueur. Après, le joueur négocie son salaire. On a vu des clauses, t'avais des clauses assez marrantes dans tes contrats qui t'ont étonné quand t'es arrivé en pro et tu vois, est-ce que t'avais l'interdiction de faire du jet ski, des trucs un peu étonnants, d'aller en boîte, de te faire prendre en photo avec... Non, après, dans le contrat, il y a sport extrême, sport dangereux, donc moto... Ski ? Voilà, ski, oui, parce que tu peux te faire un croisé, tu peux te blesser. Donc ça, je trouve ça normal. Logique, ouais. Ouais. Mais après, non, des fois, il y a des joueurs qui ont des clauses libératoires. Un club libératoire, c'est un montant fixé à la signature du contrat qui dit que le joueur... Voilà, s'il y a un club qui vient, qui pose... Si la clause, elle a 50 millions, ben, un club qui pose 50 millions, il n'y a pas de décision et ça se fait, quoi. On a pris des clauses assez marrantes de contrat. Ouais. De foutre des vraies et des fausses. Tu vas juste me dire si tu penses que c'est une vraie et une fausse. Franchement, il y en a, c'est choquant. Ouais. Est-ce que ça existe une prime de 4 000 euros par match perdu ? Perdue ? Ouais. Je ne crois pas, quand même. Ben si Hugo Lloris avait ça à Tottenham. Ah, il payait ? Ben, mais c'est énorme, alors. Il avait 4 000... Non, 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 il avait une prime de 4 000 euros. Il avait une prime en plus quand il perdait un match. Il avait 4 000 euros par match perdu. Je suis jure, c'est sur Internet. Non, c'est connu. Je t'assure, non, en vrai ? Non, mais non, c'est pas vrai. Ouais, mais je ne pense pas. C'est ce qu'on a lu, hein. Je te dis vraiment ce qu'on a trouvé. Je ne pense pas que ça, ouais. Une clause de rupture de contrat si le joueur s'expose avec une femme. S'il se fait shooter avec une femme. Pourquoi pas, ouais, ça peut être possible. C'est le genre de truc qui peut être possible, ça c'est pas vrai, mais tu vois. Une prime de 10 000 euros par match si le joueur chante l'hymne national du pays par cœur. Il doit y avoir des pays, je pense que oui. Alors ça, pour l'instant, on l'a créé, mais peut-être que ça existe. C'est ce qu'il faut pour l'instant, quoi. Pour l'instant, c'est tout. Une prime de plus de 300 000 euros s'il salue et remercie les supporters avant et après chaque match. Oui, ça c'est une prime d'éthique. C'est mes mars. À Paris dans ça, oui. Au PSG, exactement. Il a 300 000 euros s'il salue les supporters avant et après. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'ils ne le faisaient pas naturellement ? Ouais, peut-être parce que le public se sentait sûrement négligé et pas respecté par les joueurs. Et le club a trouvé ce moyen-là. Après, il ne faut pas tout faire. L'argent, ça ne fait pas tout. S'il doit se forcer pour aller… Ouais, dire merci. Après, voilà, c'est une façon de faire. Je ne sais même pas s'il le faisait souvent en fait. Je trouve que la mentalité, toi, ça a évolué par rapport à 98. Tu as vu un peu l'évolution ? Ouais, ouais. Maintenant, c'est… L'argent dirige beaucoup de choses et fait faire beaucoup de choses. Une clause qui est interdit aux joueurs de porter des chaussures rouges. Oui. C'est vrai ? Ouais, non. Comment tu sais ? Je l'avais, moi, pendant. Ah bon ? Tu vois que tu avais des clauses un peu drôles. Pourquoi ? Oui, c'est vrai. Le rouge était interdit parce que c'est la couleur du rival de l'Olympiakos. Donc, on n'avait pas le droit au rouge. Et j'ai un pote à moi, tu vois, Ferrari, c'est pas bon. Il ne faut pas avoir des Ferrari. J'ai un Seytaridis, international grec, qui a gagné l'euro. Donc, lui, il arrive d'un club italien, je ne vois un peu plus quel club. Donc, il signe au Pana. Et il a une Ferrari rouge et il a été interdit de porter au centre. Mais non ! Donc, il a dû se garer dehors. Une prime de 20 000 euros à chaque fois que le joueur fait une vidéo TikTok pour le club. Moi, maintenant, oui. Oui, ça serait possible. Les réseaux, c'est tellement important que... Celle-là, on l'a inventé, mais effectivement. Une clause qui oblige le joueur à promouvoir le football féminin en interview. Moi, je dirais oui, parce que je suis pour le football féminin. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça peut être bien. Celle-là, on l'a inventé, mais on a essayé de chercher des trucs qui ne seraient même pas trop mal, d'ailleurs, dans les idées. Une prime de plus d'un million d'euros si, à la fin de la saison, le joueur n'a pas craché sur un autre joueur. Non, ça, quand même pas. C'est complètement vrai. C'est Mario Balotelli à OGC Nice. Apparemment, c'est ce qui a marqué. Après, c'est pareil, je ne suis pas dans les petits papiers. Après, les trucs comme ça, je pense qu'il a dû les arranger sur son salaire. Ah oui, oui. Et à un moment donné, il faut qu'il rattrape ce qu'il a perdu. Et donc, ils mettent des clauses. Ah oui, à la con. Et vu qu'en fin de saison, ça dépend de ton classement. Tu as des primes selon ton… Les clubs touchent des primes selon leur classement. Et je pense que c'est parce que… Mario, je le connais bien. Oui, ce n'est pas un lama non plus, tu vois. Donc, c'est vrai, non. Quand tu pars à Liverpool, on parlait avant de Giroud, est-ce que les supporters t'en veulent ? D'Auxerre ? Non, pas du tout. Non, parce que j'ai… Et voilà, j'étais… Ils ont connu le dix bris de l'enfant. Et voilà, l'homme a dû partir se frotter à autre chose. Non, pas du tout. Et encore… Parce qu'après, je signe à l'OM et je joue au cerf, du coup. Pas un sifflet, pas un rien du tout. Que de l'amour. Ah, c'est vrai ? Oui, vraiment. Quand tu arrives à Liverpool, il y a l'hymne qui est hyper connu, qui s'appelle You'll never walk alone. Ouais. On va faire un petit truc, si tu veux bien. Ouais. On va faire venir un spécialiste de l'accordéon, qui va te le faire. Il va te faire juste un extrait, tu vois, en accordéon. Il va te faire des autres hymnes et tu vas essayer de retrouver les hymnes et toutes les musiques en rapport au foot, d'accord ? D'accord. Allez, c'est parti, on va faire rentrer. Il s'appelle Clément Cuissa et il est juste derrière la porte. C'est parti. Allez, Clément, c'est assis, c'est bon. Bienvenue Clément. Ben, merci beaucoup. Clément Cuissa, on s'était déjà rencontrés. Tu étais venu en QG avec Franklish à l'époque. Exactement. Je me rappelle beaucoup des commentaires et des supers commentaires. Tu avais dû les voir après, tout le monde était impressionné. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous faire l'hymne de Liverpool juste pour commencer, pour montrer à Djibril ce que ça fait ? Bien sûr, avec plaisir. Tu as un double clavier, c'est ça ? Exactement. Donc là, je suis sur un instrument à basse chromatique qu'on appelle l'instrument de concert. Et donc, ce qui me permet d'avoir deux claviers identiques, comme si j'avais un piano coupé en deux, en fait, et un soufflé qui m'évite. En fait, c'était un instrument avant, mais je n'ai pas besoin d'utiliser mes poumons. Parce que le soufflé, c'est le poumon de l'accordéon. C'est ça, waouh. Je ne sais pas combien de boutons de chaque côté. Je ne sais pas comment tu te repères. Il y en a beaucoup. C'est 9000 pièces, un accordéon de concert comme celui-ci. C'est vrai ? Ouais. 9000 pièces en fabrication différentes. Donc, c'est des instruments qui sont faits à la main. Et c'est très, très précis au niveau des réglages. Tu fais d'un instrument, Djibril ? Bah... Ouais, les platines, c'est un instrument, je crois. Mais... Non, un peu de flûte. À l'école. Non, mais je sais pas. Franchement. Fais dodo, j'avais joué. Fais dodo. Ça, je le maîtrise de dingue. Franchement, on ferait un truc. Tu vas nous faire You'll never walk alone. Sinon, vous faites un duo. On enregistre un morceau avec ta flûte à bec. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Avec la moulog, c'est. Vas-y, c'est la musique de Liverpool, juste pour montrer ce que ça va donner à l'accordéon. Tu reconnais ? Bien sûr. C'est impressionnant, c'est rigolo l'accordéon. Merci, merci. J'ai essayé de l'adapter en fait. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec ce type d'accordéon. C'est vraiment riche comme instrument, donc on peut s'amuser à tout. Tu vas nous faire, pour vous tous chez vous, une sorte de blind test. Quelques musiques, 5-6. On va essayer de jouer. Je pense qu'il a un avantage supérieur à moi et qu'il connaît un foot. Mais on va essayer de trouver. Ça marche. La musique que tu joues. Je vais essayer de patricer parce que je vois l'ipad là. Ah ouais, mince, mince. Mais je triche pas. Vas-y, vas-y. You will survive. Ah oui, c'est vrai. T'as fort, fort, fort. T'as bien joué. Ah ouais, ouais, énorme. T'as bien joué, bien joué. Ou un peu une fausse note et tout. T'es balèze. Merci beaucoup. Franchement, t'es solide de ouf. Merci, merci. I will survive 98. C'était l'hymne de France 98. L'hymne de France 98, ouais. Ça t'a fait rêver, toi ? 88 ? C'était incroyable. Bien sûr, Coupe du monde. Ouais, c'était... Coupe du monde en France. Avec l'hymne. Il y avait tout, tout était parfait. C'est mon meilleur souvenir de foot, je crois. Vraiment, dans la rue. L'euro aussi, c'était cool aussi. L'euro, après, c'était fou. C'était en France et Coupe du monde. Ah, c'est vrai. Ouais, non, c'est... On est champions, Johnny A. C'est quoi, Tony ? Allez les bleus ! Ah oui, c'est Johnny ! C'est sérieux ? Ah là là, bien joué ! 2002. Mais toi, t'y étais, en plus. Bah ouais. C'est pour ça. Allez les bleus ! Il vous faut écouter l'hymne avant de la dévoiler aux gens. Quand vous attendez l'équipe et tout, ils vous disent voilà, ça va être cette musique. Que vous sachiez de quoi ça parle, quoi. Comme... Ouais, c'est pour ça. Johnny qui avait fait ça, Allez les bleus, ouais. C'était beau quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est Allez les bleus ou on est champions ? C'est tous ensemble, en fait, le titre de la musique. Il disait quoi ? Il disait Allez les bleus, ouais. On est tous ensemble. On est tous derrière vous, un truc comme ça. C'est ça. C'est ça. Bien joué, bien joué, bien joué. Merci. C'est ça, hein. Bien joué, bien joué, bien joué. Merci. C'est quase touché flou. Comme joué. Mais, sa voix Oui dans le ciel.. Mais, sa voix Waouh, putain j'en mets pas une dedans, gars. C'est ça. J'en mets pas une dedans, gros. Euh, il faut vraiment que tu joues Van Halen, c'est la seule que je connaisse. Je l'attends comme la mère noire. Il va la jouer, c'est sûr. Ok, je continue alors. Moi, je ne connais pas. Tu remarques, sinon j'aurais mis un point quand même par honneur. Tu remarques que je ne triche pas. Je ne savais pas de quoi c'est. Vas-y. L'hymne de la Ligue des champions. Chantez en plusieurs langages, c'est ça ? Il y a plusieurs langues. Pas mal, bien joué. Il y a plusieurs langues dedans, apparemment. Ok, 5-0. Vas-y, on enchaîne, on va voir si je vais essayer. Il va le sortir, le Wamanel. Attends, t'inquiète pas. Première note, je ne le balance. C'est éminent, ça. C'est ça. Ah, c'est éminent. Bien joué, bien joué. On peut dire qu'il y a un point partout sur celle-là. J'avais, tiens, Maudien. Voilà, oui. Bravo. Pour sauver quand même mon... Bravo, bravo. Pour sauver mon honneur. Attends, ouais. Combien il en reste ? Quelques-un. Je crois 2-3, parce qu'il y a un 6-7, c'est ça. C'est ça. Je peux le dire, BANAMEM. Tu l'entendais, je dis-le. Ça, c'est fou, les sonorités que tu sors. Ouais. C'est marrant, comme il y a plusieurs instruments en même temps. Exactement. En fait, si tu veux, à l'intérieur de l'accordéon, il y a plusieurs harmonicas. On va appeler ça des voix. Et donc, si tu veux, on va dire, il y a 4 voix principales. Donc, une voix très, très grave. Une voix très, très, très aiguë. Et deux voix médium au milieu. Donc, une voix un peu naziarde. Et une voix plus feutrée. Et à partir de ces 4 voix principales, je vais faire plein de mélanges. Donc là, j'ai 15 registres. C'est exactement comme sur un orgue, en fait. On actionne un registre ou pas. Il y a encore un double clavier noir et blanc. Et donc, ça, tu vois, c'est toutes les sonorités. Elles sont indiquées par des petits points. En fait, si j'ai la voix grave ou la voix haute. Et comme à l'accordéon, on est occupé avec ses mains, en fait, il nous arrive de changer les registres pendant qu'on joue. Donc, on nous a fait des registres au menton, des raccourcis, en fait. Et donc, je change avec mon menton. C'est un peu l'orchestre. Exactement. En fait, l'accordéon, à l'origine, il s'appelle l'instrument orchestre. Ah oui ? Parce qu'en fait, il arrive en période d'après-guerre. En tout cas, en France. Quand c'est compliqué, c'est un peu la reconstruction. Et donc, pour faire des fêtes de village, n'importe où, ça coûte cher, en fait, de payer un orchestre de 5-6 musiciens. Et l'accordéoniste, lui, en fait, il peut jouer une mélodie. Il peut s'accompagner tout seul. Donc, en fait, on n'embauche qu'un seul musicien qui peut faire la fête du village tout seul, quoi. T'es tellement passionné que t'es passionnant, écoute. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est vrai, c'est vrai. Bravo. T'en as une petite dernière ? Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais mettre un deuxième point de mise. Je l'ai pas, je l'ai pas, mais j'ai... Bon, on lance. Ah oui, oui, ben oui. Oh putain, je suis nul en baltés. C'est hyper bon. Merci mille fois. Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité. Clément Couissa. Exactement. Qu'est-ce que tu veux que je mette en cliquable sous la vidéo ? Il y a mon Instagram, Clément Couissa, c'est Instagram. OK. Et voilà, donc je prépare actuellement un spectacle d'accordéon, donc de la musique classique dans le fond, mais j'ai essayé de casser la forme totalement. Et donc c'est un spectacle, en fait, son, lumière, audiovisuel et accordéon. Et donc il y a un beatmaker qui m'a fait des prods, donc à chaque fois ça raconte une histoire. Tu accompagnes les beats ? En fait, moi je joue de la musique classique, donc je joue Vivaldi, je joue Bach, Piazvela, tous ces grands compositeurs. Et tout au long du spectacle, en fait, je raconte mon histoire. Et entre chaque morceau, on entend une prod, donc on peut entendre de la drill, de l'électro, toutes ces choses-là, qu'un beatmaker m'a fait sur-mesure pour le spectacle. Putain, drill d'accordéon. Et moi, sur ces prods, je parle, je raconte mon histoire à chaque fois, je parle d'un sujet qui parle de la pièce que je vais interpréter. Et donc voilà, on a tout un fil conducteur, avec des spectacles lumineux en fonction de l'ambiance du morceau, etc. Mais voilà, le but, en fait, c'est de garder le fond, parce que j'ai vraiment envie de faire découvrir la musique classique à l'accordéon. C'est vraiment... C'est hyper beau. Vous l'avez fait l'autre fois et tout. Ben c'est gentil. On a la prod d'accordéon, je vous mets... Je surveille, je surveille. C'est gentil, merci bien. Je vous mets tous les liens, cliquables, si vous voulez le suivre, Clément. Juste avant de partir, Clément, merci beaucoup pour ce blind test. Est-ce que tu veux bien nous faire un petit morceau actuel intégré dans le blind test qui n'a rien à voir avec le foot ? Bien sûr, bien sûr. Avec plaisir, j'ai fait ça. Peut-être mettre un point. Ça dépend. Ça, ça sent bon. C'est super sympa. Pour finir l'histoire de ta vie que tu es venu nous raconter avec la sortie de ton livre, en 2005, le jour de la finale de la Ligue des Champions, tu es l'un des joueurs qui inscrit un des tirs au but qui vous permet de devenir champion d'Europe avec Liverpool. La notoriété explose vraiment. À ce moment-là, tu vis ton rêve. Tu t'en rends compte que tu vis ça ? Est-ce qu'il y a un moment donné où tu es déconnecté ? Où tu te dis aujourd'hui, tiens… Non, déconnecté, non. Mais tu te dis… Je ne sais pas si les gens ont souvenir de ce match, mais tu perds 3-0 en la mi-temps contre Milan, qui est une équipe qui est à l'époque, franchement, ce qui se fait de mieux dans le football européen, voire mondial. Et tu arrives à revenir 3-3 et à gagner au pénalty. Parce que des clubs mettent beaucoup d'argent, beaucoup de millions pour justement ce trophée-là. Et nous, avec pas de gros moyens et avec un cœur énorme, on arrive à la remporter. Mais je me demande encore comment on a fait pour le faire. Mais en tout cas, le kiff, la fierté, l'honneur et le respect de mes coéquipiers à vie. On a créé un truc qui… À vie, on sera lié. Et on m'en parle… Il n'y a pas une semaine où on ne parle pas de ce match-là. C'est vrai ? C'est assez fou ce qu'on a fait ce jour-là. C'est assez fou. Est-ce que tu as pris la grosse tête à un moment donné ? Est-ce que des potes t'ont dit « Attention, Djibril, là, tu t'enflammes » ? Ça arrive à plein de gens qu'on reçoit. Ils me disent parfois « J'ai eu peut-être un moment où je me suis déco. » Tu vois ? Je n'ai jamais eu de retour. Après, oui, sur les trucs, comme on disait tout à l'heure, les voitures s'enflammer, s'acheter des trucs. Oui, ça, c'est pas avoir la grosse tête. Oui, mais après, non. Oui, tu as gardé les pieds sur terre, entre guillemets. Oui, parce que j'ai certaines valeurs quand même. Je sais… D'où tu viens ? Oui, j'ai vu ma mère faire des trucs pour que nous, justement, on soit nourris tous les jours. Pour déconnecter comme ça, c'est… Oui, tu as la valeur de l'argent. La même année, en 2005, c'est là où tu es avec Youn, il te fait venir dans le film « Le 11 commandement ». Ouh là, putain. Tu leur shootes dedans… Tu les connaissais ? Tu les rencontres à ce moment-là ? Non, on se rencontre à ce moment-là. Apparemment, ils cherchaient Roberto Carlos, qui était la frappe ultime de l'époque. Oui, il a fait des vidéos, il passait sur le côté du mur. Il te touche, tu meurs, je crois. Il te blesse pas, il te tue direct. Et je leur ai dit « Ouais, bonne chose, que vous n'avez pas réussi à l'avoir, tu vois. Parce que c'est… C'est dangereux, même. Moi, je retenais un peu… Même si ça paraît quand même encore impressionnant à l'image, mais je retenais, je retenais les frappes. Oui, c'était à fond. Parce que tu as des frappes entre 100 et 120. Tu les prends en pleine tête. Ça peut être dangereux, tu vois. Mais limite, eux, ils m'engueulaient, tu vois. « Non, on a besoin pour le film. Tu sais, ils jouaient le jeu. Ouais, tu vas nous ruiner le film. Lâche tes frappes et tout. » Je dis « Bon, ok, vas-y, lâche tes frappes. » Mais je n'ai pas envie de blesser quelqu'un, tu vois. Mais voilà, donc du coup, on est restés potes. Et Mika, Benjamin… Et Vincent. Vincent, voilà, c'est des… Il y avait Willy aussi à l'époque. C'est des vrais amis, tu vois. En 2005, tu te maries en même temps. Tu fais une grosse année, là. 2005, c'est beaucoup de choses. Ligue des champions, le film, tu te maries. 2006, tu deviens papa, c'est ça ? 2006, ouais, encore une fois. Cassius, ouais. Cassius, c'est vraiment le deuxième. Du coup, tu fais ces deux bisous avant les matchs. Après, tu avais les deux photos ou pas ? J'avais, ouais, un tatouage et deux photos. Deuxième blessure, en 2006, l'année d'après, lors d'un match avec l'équipe de France face à la Chine. Deuxième grosse blessure, c'est les images qu'on fait le tour où tu te fais très très mal. C'est là où il te remet le pied, ou c'est la première fois ? Non, où il me remet le pied, c'est la première à Liverpool. Et la deuxième, il ne me remet pas le pied, mais je loupe la Coupe du Monde. Et c'est plus le moment où ça arrive qui saoule, plus que la blessure en elle-même. C'est que je me suis battu un an pour revenir en sélection, pour être presque titulaire de l'équipe de France. Et la veille de partir, tu te blesses. Tu comprends direct quand ça se passe ? Oui, oui, je l'ai vécu déjà une fois. Je reconnais la douleur et je me dis, panique pas, tu sais ce qu'il y a à faire, tu repars pour six mois de galère, mais on va le faire tranquillement. Ce qui t'ennuie le plus, tu le dis dans le livre, c'est de rater la Coupe du Monde. C'est pas l'argent, c'est pas un truc, c'est vraiment la Coupe du Monde, c'était ton objectif et tu te blesses juste avant. Surtout que là, en plus, on avait une vraie équipe, tout le monde était bien, tout le monde était à son niveau de compète max. Et voilà, il se passe ça. Et surtout, on va en finale, on perd au péno contre l'Italie, on sait tout ce qui s'est passé. Après, tu te dis, en tant qu'attaquant, tu peux te dire, il aurait pu changer le cours du match, mais on ne saura jamais. C'est juste vraiment le moment où ça arrive. C'est après en 2006, la même année du coup, Liverpool, il te prête à l'OM pour le reste de la saison, même si tu es blessé. Et tu te plais là-bas, tu veux rester après là-bas. Ouais, en fait, j'arrive blessé. Donc les six premiers mois, je me soigne et je suis en rééducation beaucoup. Je fais six mois très très bons. et du coup, le prêt se termine en signature, en contrat. Et du coup, je fais ce que j'ai toujours voulu, qui est de porter ce maillot-là de flopé de l'OM. Ton papa décède en 2009, tu as 28 ans. Ouais. Il te suivait, même si vous n'avez pas été proche au début, tu disais qu'il était parti il y a deux ans. Il a suivi ton parcours, il était fier de toi. Ouais, je pense que tout père de famille, quoi qu'il se passe, il souhaite le bonheur et le meilleur pour ses enfants. Et lui, en tant qu'ancien footballeur, je pense qu'il était fier de voir ma carrière. Il est venu te voir en match et tout ça ? Non, 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 mais je sais qu'il est regardé. Tu vas à la distance ? Je sais qu'il est regardé, ouais. Tu pars en 2009, après, au Panathinaïkos, en Grèce. Tu es accueilli par 3 000 supporters. Tu avais peur d'arriver dans un autre pays comme ça, d'être mal accueilli ? Non, pas du tout. Surtout que de base, en fait, ils ont été malins. De base, je dois juste aller voir les infrastructures et voir la ville et voir si j'allais me plaire là-bas. Sauf que j'arrive et il y a plus de 3 000 personnes à l'aéroport. Donc, va leur dire toi, non, je chine pas. Tu vois ? Ils ont organisé ? L'un dans l'autre, ça me plaît. Ouais, je pense qu'ils ont été malins, ils ont joué le truc. Mais l'un dans l'autre, le stade était incroyable, l'accueil était incroyable et je me suis senti vite à la maison. Donc, je me suis dit, on reste. Et puis, voilà, il y a pire. À Athènes, il y a pire comme ville pour passer deux Antailles. Ouais, c'est sympa comme tu as été dit. Ouais, ouais, c'est incroyable. Et après, il y a une conférence de presse et tu expliques, les supporters, à ton veu, ils font des cris de singes quand tu es sur le terrain. Ouais, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé une fois à un club, je crois que c'était à Volos, ça s'appelle, on jouait contre, on jouait en match amical en plus. Et à chaque fois que j'avais le ballon, j'entendais des bruits bizarres, tu vois. Et voilà, de plus en plus forts, de plus en plus répétés. Et donc, je suis décisif sur un centre et là, je pète un câble. Et je me tourne vers le public et je commence à un peu les insulter. Je reçois des bouteilles et ça part un peu en biberine. Et du coup, le match a arrêté. Et ouais, c'est des choses à pas… J'aurais pas dû réagir comme ça, mais voilà, j'ai pas à me faire traiter de singe ou entendre des bruits de singe. C'est pas football, c'est pas humain. Ça doit pas se passer comme ça, en fait. Et ça, si tu l'as vécu que là-bas ? C'est un fléau qui est encore là. Après, j'ai signé à l'Aziodrome. J'ai entendu plein de trucs sur ce club, mais je peux vous dire que j'ai vraiment, vraiment kiffé là-bas. Les gens m'adoraient, j'adorais les gens. Je n'ai jamais eu un problème de racisme en Italie. Mais il y en a eu chez des collègues à moi. On parlait de Mario tout à l'heure. Il a subi ça. Boateng aussi. Donc forcément, je suis solidaire de mes frères. Mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais vécu en Italie. Et tu parles de Cantona, aussi, dans ton livre. Tu dis, il attaquait un supporter, un jour, les deux pieds en avant. Tout le monde se rappelle de cette image. On met une photo, pour ceux qui n'avaient pas vécu, mais il se faisait insulter, je crois, par un supporter qui était dans les premiers rangs. Il saute dessus les deux pieds joints. Et dans ton livre, du coup, ma vie de footballeur, pour ceux qui n'aient pas eu le temps tout à l'heure, je vous mets le lien, je vous rappelle, pour le commander, si vous voulez, chez Talent Edition. En fait, tu expliques, tu dis, les gens trouvent ça cool aujourd'hui et disent que c'était son caractère. Tu penses que si un joueur refaisait ça aujourd'hui, il y aurait des conséquences du club ? Aujourd'hui, c'est fini pour lui. Celui qui fait ça, on prend sa licence, on va déchirer. Il ne peut plus faire ça. Il prendra 5 ans, je ne sais pas combien de suspensions, si quelqu'un fait ça. C'était une autre époque ? Oui, c'était une autre époque. C'était un autre football. C'était un autre engagement physique sur le terrain. Je me rappelle de Vinnie Jones. Le mec, il te taclait au genou et il y avait limite jaune. C'était ça, le football. Dimeco, Amoros, Bolli, Moser. Ce n'étaient pas des enfants de cœur, les mecs. Et puis, ça jouait. Ça jouait physique, mais c'était un autre football. En 2010, tu arrives, tu es en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde. Dans l'affaire du bus de Naïsna, tu fais partie des joueurs qui ne sortent pas avec Raymond Domenech. Tous n'est pas sorti. Personne n'est sorti. Mais tu n'as pas incité à sortir, etc. Dans les interviews, après, tu dis que tu le regrettes. Oui, après coup, oui. Quand tu vois l'ampleur que ça a pris, bien sûr que si tu ne regrettes pas, c'est qu'il y a un problème. Mais oui, on a pris une option qui finalement était la mauvaise. Mais sur le moment, on le fait par solidarité, par amour d'un coéquipier qui a été injustement sorti de l'équipe. et on se dit, pour montrer qu'on n'est pas content, on fait ça. Sauf que ça nous a... Ça nous a... Ça s'est retourné contre nous et on n'a pas eu une belle image parce qu'encore... Quatorze ans après, on en reparle. Et c'est toujours un sujet aussi sensible autant de temps après. Donc, on a voulu vraiment bien faire et soutenir notre pote. Et finalement, on s'est trompé. Et même en faisant cette connerie, on aurait pu encore rattraper le coup en gagnant le match et en se qualifiant. Mais même ça, on n'a pas su... Oui, les planètes n'étaient pas alignées. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y avait rien de bon. Et ça, par exemple, vous en avez reparlé maintenant que tu es plus grand avec Raymond. Vous avez eu des discussions parfois ? Non, non, non. On évite de parler de ça, qu'on ne se voit pas très souvent. Donc, on essaye de passer des moments de qualité plutôt que de sasser les mauvais souvenirs. Mais je sais que c'est encore là pour moi, c'est encore là pour lui, c'est encore là pour tous ceux qui étaient dans le bus. Et je pense que ça sera là jusqu'au bout. Mais il faut assumer. Il faut vivre avec. Il ne faut pas hésiter de... Il ne faut pas passer à côté du sujet. Il ne faut pas l'éviter. Il y a des choses qui resteront entre nous. Il y a des choses qu'on a le droit de dire. Mais en tout cas, c'est une des tâches qui me font plus... J'ai honte et j'ai mal plus que les blessures, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Les blessures, c'est le football, c'est un contact. Ça arrive là, c'est un choix qu'on a fait, qu'on aurait pu... Tu me rappelles, c'était en direct à la télé. Oui, c'est con. Et tu t'es excusé auprès de Raymond ? Est-ce que les gens se sont excusés ? Oui, moi, je me suis excusé déjà juste après. En fait, je suis allé le voir dans sa chambre. On a discuté un peu, parce que j'ai une très bonne relation depuis jeune avec lui. Il n'était pas du tout content, ce que j'arrivais à comprendre. J'ai fait une émission aussi avec Estelle, Denis. Qui était sa femme. Qui était sa compagne à l'époque. Je me suis excusé, donc en direct. En public ? Oui, en public. Mais je l'avais fait déjà avant. Mais oui, parce que je sais qu'on y a rajouté du mal. Et il n'en avait pas besoin. Oui, là, c'était déjà pour lui. Il paraît qu'il fait cesser l'élection en fonction de l'astrologie. Dans les rumeurs sur Raymond, j'ai croisé, moi, j'ai la chance, mais je ne vais pas demander. Tu as vu ça ou pas ? J'ai entendu ça, oui. Après, je pense le connaître. Et je n'ai jamais entendu ça. Et je ne pense pas que... Je ne pense pas que si le signe astro de Zizou n'était pas compatible avec le moment, je pense qu'il n'allait pas se dire « Vas-y, Zizou, je ne vais pas te prendre. Parce que tu es verso. Et là, en ce moment, c'est le moi des Capricornes. Je vais prendre quelqu'un d'autre. » Il n'a pas pardonné, je ne pense pas. Le public t'a pardonné, toi ? Quand tu rentres sur le terrain, tu le ressens ? Franchement, je n'ai pas... On ne parle pas beaucoup de « Nice Nap ». Ou parce que les gens, je pense, ont oublié que j'étais là. Ou parce qu'ils ont compris que ma démarche et ce que j'ai dit étaient sincères et qu'on a fait une erreur tous ensemble et que j'ai assez fait pour la rattraper. Donc voilà, un soir de match au Stade de France contre l'Albanie, j'ai eu une superbe ovation du public et ça m'a touché. Et c'était l'une des dernières, sinon ma dernière sélection, je crois. Et voilà, c'était une belle fin, même si j'aurais aimé jouer encore, porter ce maillot encore plus de fois. France-Albanie, c'était ton année. 7 octobre 2011. Oui, c'est ça, c'était une belle ovation. Ça m'est arrivé très rarement au Stade de France. Après, tu enchaînes plusieurs clubs entre 2011 et 2015. La Lazio, tu pars à Londres, au Qatar, en Russie, à Bastia. Tu voyages beaucoup, tu divorces de ta première épouse aussi, avec qui tu as eu Cassius, Kobe et Marley, en 2010, un petit peu avant. En 2015, tu fais Danse avec les Stars. Oui. Comment tu le vis, Danse avec les Stars ? De base, je suis content de le faire. Après, ça tombe où j'ai un vrai problème de hanche, parce que j'ai une prothèse de hanche aujourd'hui. Et j'ai essayé de décaler d'un an, mais ils n'ont pas voulu. Et du coup, j'ai fait avec la hanche en bois que j'avais, et c'était impossible. C'était compliqué. Oui. Par contre, super rencontre. Sylvia, une vraie meuf bien. Et franchement, un vrai kiff d'avoir fait, même d'avoir rencontré tous les autres et tous les gens du staff aussi, mais je pense que je n'aurais pas gagné danser avec les Stars, on ne va pas se mentir. Est-ce que tu es sorti vite ? Oui, en premier. Ce n'est pas bien, ça. Ce n'est pas bien. Cette question n'est pas bien. Je ne serais même pas sélectionné. Mais je pense qu'avec un corps normal, j'aurais fait peut-être un peu plus de tours. Mais je n'aurais pas gagné. En 2015, tu prends ta retraite sportive à 34 ans. Là, tu sais déjà ce que tu veux faire, que tu veux lancer ta carte de DJ, etc. ? Tu as déjà l'idée ? Oui, oui. Moi, le DJing, ça a toujours été là. Sur le côté, à la maison, passer deux, trois disques pour des potes, faire des petites soirées chez moi. Ça a toujours été là. Et quand l'ouverture, la porte s'est vraiment ouverte, on s'engouffrait dans la brèche. Et tu es parti là-dedans ? Maintenant, on y va. Tu as une collection de maillots. Pour finir, c'est assez marrant. Tu dis que tes maillots à toi, tu sais à qui tu les as donnés. Oui. Et après, tu as une sorte de traçabilité où tu sais à quel mage tu as donné, à qui, etc. pour ne pas que ça soit revendu. J'ai donné beaucoup à ma famille, déjà, c'est important. Et ceux que j'ai échangés… Parce que les maillots s'échangent entre les joueurs. Donc je sais à qui… À deux, trois prêts, je sais qui a mon maillot, par exemple. Et je sais si ce maillot-là va être pris au sérieux, respecté et mis dans des bonnes conditions. Parce que c'est un peu ma peau. C'est ma peau pendant une heure et demie, ça a été ma peau. C'est un truc que je pense que tout le monde ne connaît pas. Les joueurs de foot, c'est qu'ils changent les maillots, on le voit sur les terrains. Mais ça, vous les dealez avant ? Vous parlez avant ? Oui, il y a des joueurs plus cibles. Il y a des joueurs quand même… Quand j'ai joué Messi au Pana, ils n'avaient pas le choix. Mes coéquipiers… Messi, on ne l'approche pas, tu vois. Mais… Vous dealez un peu entre vous ? Oui, on ne se le dit pas, mais bon, on sait que… un Messi, un Zidane, un Ronaldo, aujourd'hui, un Mbappé, je pense qu'un joueur de n'importe quel club, il veut son maillot. Donc ça essaye de l'attraper un peu en scret d'avant. De lui dire, viens, on s'échange. Oui, mais c'est normal, parce que tout le monde le veut. Donc on essaye d'avoir la primeur. C'est marrant. C'est quoi tes plus beaux maillots que tu as réussi à le voir ? Pour toi ? Zizou, Messi, Rivaldo, c'est beau aussi. Rivaldo, parce que j'ai des maillots de gros noms, mais dans des clubs atypiques. J'ai des maillots de Raoul au Qatar, par exemple. Ah bon ? C'est introvable. Oui, c'est introvable. Quand il joue au Qatar. J'ai… Didier Drogba à Montréal. C'est pas des gros clubs, mais c'est des gros joueurs et c'est des maillots que… Voilà quoi. Si t'es pas proche, tu ne le trouves pas. En 2017, c'est l'affaire du chantage à la sextet de Mathieu Valbuena qui explose. Tu fais partie des personnes placées en examen. Pourquoi t'es convoqué, toi ? Parce qu'en fait, les personnes qui essayent de la faire à Mathieu… De l'historquer, ouais. Ouais, ils savent que je le connais, donc ils m'appellent moi, en fait. Ils m'appellent et moi, je lui dis à Mathieu, fais gaffe, il y a ça qui se trame, tu vois. Et donc, lui, il me dit non et rien. Donc, en vrai, je fais que… Un qui m'appelle, j'appelle Mathieu pour le prévenir. Mathieu me dit non, donc je suis au milieu d'un truc qui ne me regarde pas. Ah oui, tu te retrouves au centre d'un truc. Et il y a un moment donné où ça me gonfle et que ça commence à partir dans des délires de demander des sommes. Et là, j'ai dit, bon, les gars, laissez-moi tranquille, ça ne me regarde plus. Ah ouais. Et donc, vu que Mathieu a porté plainte, il faut raconter l'histoire et donc, Djibril m'a appelé. Et après, il y a ton nom qui est affiché sur… On me met dans une sauce qui dure cinq ans, quand même. Cinq ans ? Ouais, un sacré ragoût. Donc, moi, j'ai des enfants, j'avais ma fille qui était au collège à l'époque. Même moi, j'ai une réputation et niveau business, c'est pas bon. Il y a plein de choses qui ont capoté à cause de ça et ça ne me plaît pas encore aujourd'hui. Et moi, quand je fais une erreur, je l'assume. Je l'assume et je dis, voilà, j'ai déconné, désolé, je n'aurais pas dû. Mais là, je ne m'excuse de rien du tout parce que je n'ai rien feuillé. Et puis après, ce qui est arrivé à Mathieu, c'est désolant, mais il faut faire attention avec qui on parle et avec qui on traîne. Toi, tu le vois, est-ce qu'il y a des vrais mafias dans le foot où les joueurs sont en demande de l'argent, etc., en off ou c'est plus du mythe, ça ? En tout cas, je n'ai pas eu l'expérience personnelle où un joueur qui est venu se plaindre et me dire qu'il s'est passé ça, ça doit être encore une situation qui a dû arriver, mais je... Oui, ce n'est pas un truc qui est régulier. Tu deviens consultant après pour RMC en 2018. Pourquoi ? C'est pour faire en plus, tu veux quand même garder un pied dans le foot, ça te plaît, c'est quand même ta passion ? Oui, de base, de base, couper du football totalement, ce n'était pas une option parce que ça, je trouve ça dommage d'avoir vécu plein de choses comme ça et de ne pas les transmettre et de ne pas échanger et de ne pas aussi en profiter parce qu'il y a un travail aussi à faire après le foot. Et donc, je me suis dit je vais essayer d'être consultant sur quelques émissions cool que je choisis, que j'aime bien et sur RMC, je travaillais avec Franck Leboeuf notamment et voilà, j'ai kiffé. Maintenant, tu es consultant aussi sur France 2. À côté de ça, tu as la marque de vêtements, Monsieur Lenoir, tu disais. Tu vas devenir entraîneur, là pour l'instant, tu entraînes les jeunes, c'est ça ? J'entraîne les attaquants d'Oxair, de la JOCR en préparation de mon diplôme. Donc, je prends, j'amagazine le plus possible d'expérience et ouais, c'est peut-être une option qui peut être aussi envisageable. Mais voilà, pour l'instant, j'apprends et je commence. Ton papa a été footballeur, tu as été footballeur, est-ce que tu as tes quatre, tu disais, fils, qui veulent te devenir ? Oui, les quatre, les quatre, les quatre sont très doués, j'en ai un qui, Prince, qui est à Liverpool, qui a 15 ans, qui est en équipe nationale du Pays de Galles, Cassius aussi à Nottingham, qui est un très bon club. Marley, lui, il joue dans le club local et a fait un essai pour Man City notamment et il commence aussi à être pas mal. Et le dernier, Gabriel, lui, qui a une qualité qui est rare et très demandée dans le football, qui est gaucher. Ah oui ? Il a une bonne patte gauche, il a une très bonne frappe. Donc, il n'a que 8 ans pour l'instant. On dirait que je parle d'un joueur qui a 20 ans. Mais franchement, à suivre. Ouais, c'est bien, t'es fier d'eux en tout cas. À suivre. Et ta fille, toujours proche ? Et ma fille, ouais, ma fille, elle est plus dans la danse, dans le chant. Elle a fait la idée. Elle a fait ses 3 ans d'aider. C'est quoi la idée ? L'Académie Internationale de Danse. Donc, c'est une danse, une académie. Et là, elle a sorti son premier son il y a quelques temps et elle travaille son EP, son album. D'accord, d'accord. Écoute, félicitations. pour tout ça, c'est plus important la famille. Ouais, non, après, voilà, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire et je souhaite qu'eux aussi s'investissent à fond dans ce qu'ils veulent faire et que ça arrive au bout. Qu'ils s'accomplissent, quoi. Ouais, ouais. C'est ça. Dibril, si c'est, ma vie de footballeur chez Talent Edition, voilà, je vous remets le lien cliquable, comme je le disais tout à l'heure, sous la vidéo, je vous mets tous les réseaux de Dibril, si vous voulez le suivre sur tous les réseaux, pareil, pour suivre DJ Tchéba, c'est ça, c'est ton fou de DJ. J'ai vu que t'avais tatoué, là. Ouais, Tchéba, c'est mon nom de tribu, je suis ivoirien d'origine et c'est ma mère et ma tante qui m'appellent Tchéba, ça veut dire le guerrier, l'homme fort, c'est un mot qui me va bien. Et du coup, tu l'as gardé. Donc, voilà, c'est mon nom de scène. Je vous mets tous les liens comme ça en dessous. Merci à vous tous de vous abonner de plus en plus nombreux sur Les Jandres. Tous les mercredis, vendredi et dimanche, il y a une vidéo différente. Merci de commenter la vidéo, pareil, un petit like et une petite cloche, ça nous aide sur l'algorithme. Merci mille fois à vous tous d'être de plus en plus nombreux. Merci beaucoup d'être venus. Merci, François. C'était un plaisir de te recevoir. Un vrai kiff. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Salut tout le monde.